Bienvenue à la fête d'Ivry. Ivry, est-ce que vous êtes chauds ? C'est l'aboutissement pour plus de 130 associations et pour les services publics municipaux de longs mois de préparation. Cette fête d'Ivry 2015, nous avons décidé de la placer sous le signe d'une ville en commun. La ville en commun, c'est une ville populaire et une ville métissée. Et cette ville, c'est vraiment notre bien commun à tous. C'est l'endroit où tout le monde vit ensemble. On partage les mêmes écoles, on partage les mêmes rues, on partage les mêmes cités HLM, on vit ensemble et le grand rassemblement annuel que constitue cette fête d'Ivry est la démonstration qu'on peut bien vivre ensemble par-delà nos différences, par-delà parfois aussi nos désaccords. C'est pouvoir découvrir le monde associatif de la ville et puis découvrir d'autres personnes. Je vais me balader et puis je ne sais pas, je vais discuter un petit peu avec le monde. Chacun trouve son compte, il y a des trucs culturels, il y a des plantes, il y a des infos, il y a pas mal de trucs. Il y a à manger, il y a le trampoline, il y a tout ça. Pour eux, c'est bien en fait, pour les mômes, c'est super bien. Je viens manger, je vais chez Franck Portugais, je vais manger, manger la sardine et le poulet. Tout quoi, c'est la fête, la tradition, il faut la suivre. J'ai été ivrienne pendant plus de 15 ans et je reviens systématiquement tous les ans à la fête d'Ivry avec mes enfants, mes parents qui sont ivriens, c'est une fête de famille avec mes frères et sœurs et tous les enfants. Pour les plus anciens d'entre nous, on se rappellera que cette fête avant s'appelait la fête de l'enfance. Aujourd'hui, ça s'appelle Ivry en fête, donc il est essentiel de garder un espace réservé et préservé pour les enfants, même si sur d'autres secteurs de la ville, il y a plein de lieux où les enfants peuvent s'amuser, s'épanouir, rigoler, jouer, faire du sport. Je pense à l'espace sport dans l'autre parc. Mais oui, c'est très important de pouvoir mener des activités avec les animateurs qui travaillent tous les jours aux côtés des enfants. Et puis avec d'autres services municipaux, je pense aux serres qui sont derrière nous, qui font un super travail où les enfants vont planter des tomates, du basilic, ramènent un petit peu chez eux et jardinent un petit peu. Merci Gégarine, merci, merci, merci Fauconnière, merci, merci Pierre et Marie Curie, merci Casanova, merci, 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 merci Parventier, merci. C'était deux super jours parce qu'on a croisé énormément de soutien de gens qui nous reconnaissaient, des gens qui ont une ferveur des supporters et c'est vraiment agréable. Des petits, même des adultes, c'était vraiment super. Ivry, c'est ça qu'on apprécie vraiment, c'est cette solidarité. Ivry en fait, c'est un rendez-vous incontournable de toute manière, c'est la fête de la ville, c'est là où toutes les assos se rencontrent, la plupart des habitants, ils se déplacent, c'est un carrefour de passage de toute Ivry en fait. C'est effectivement le moment où ils rencontrent particulièrement d'autres jeunes, un moment vitrine où ils peuvent exposer tout ce qu'ils ont, mais c'est le cas pour les associations comme pour la direction jeunesse. Hier, il y a quelques groupes qui sont passés sur la scène jeunesse, qui sont issus d'un travail qui est mené quotidiennement par les antennes. C'est vrai en fait, c'est un lieu de visibilité, c'est le moment où on rend visible notre travail de toute l'année. Est-ce qu'on peut chanter pour l'Afrique ici? Parce qu'en Afrique, nous ne voulons plus de troisième mandat. Nous voulons l'alternance et ensuite la démocratie, et c'est après que nous aurons le développement. Tout le monde perd le paradis, c'est le temps de prier. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, c'est le temps de prier. Ils se battent comme ils l'ont fait, il y a longtemps, il y a longtemps. Tout le monde perd le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde perd le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Il y a beaucoup d'ivriens qui viennent à Ivry en fait, donc je pense que c'est pas mal de les rencontrer, d'aller leur expliquer ce que fait le collectif, que le collectif est ouvert à tous les habitants d'Ivry, et même au-delà. Cette fête, elle est aussi là parce que le service public existe. Sans le service public, je pense qu'elle serait beaucoup moins belle. Je ne peux pas ne pas penser ni évoquer Pierre Gossna, lui si attaché à ce grand moment de partage. Pierre, absent et pourtant si présent. Et maintenant, place à la musique, et merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Musat, c'est l'inviteur. Sous-titrage ST' 501